à chacun de liker mettez les coeurs mettez les coeurs balancer la vidéo dans tout parce que si vous ne partagez pas les gens ont bloqué la vidéo tout à l'heure voilà donc c'est parti qu'est ce qui se passe dans ce monde chef frère qu'est ce qui se passe nous allons commencer par ce qui s'est passé ces deux jours en Russie nous avons vu un monsieur appelé Prigogine le patron de Wagner une armée militaire de la Russie qui a plusieurs activités en Afrique qui est le bras droit de Vladimir Poutine en Afrique qui est aussi sur le territoire ukrainien qui fait des espoirs sur le territoire ukrainien qui a connu des avancées dans leurs offensives à Batmoud chef frère maintenant nous allons essayer de rentrer maintenant pour savoir ce qui s'est passé ces deux jours lorsque Prigogine que le patron de Wagner a décidé de marcher sur Moscou avec plus de 25 000 personnes selon les informations qu'est ce qui s'est passé c'est ce que nous avons essayé de comprendre et quel a été le piège de Poutine et de Prigogine voilà le piège a été entendu à l'OTAN c'est-à-dire les États-Unis l'Europe la France et l'Angleterre l'Allemagne j'en passe chef frère avant de rentrer dedans avant de revenir sur la Russie ce qui s'est passé en Russie nous avons essayé de comprendre déjà ce qui se passe entre l'Ukraine et les États-Unis ici c'est là les informations qui nous parliennent Zelensky demande à Joe Biden de mettre la pression sur Vladimir Poutine est-ce que c'est normal est-ce que c'est les informations que nous avons reçu le message lors de leurs conversations Zelensky dit ceci le monde devrait faire pression sur la Russie jusqu'à la reprise de l'ordre international le monde devrait faire pression sur la Russie jusqu'à la reprise de l'ordre international donc comme la Russie et l'Ukraine sont en conflit pour Zelensky le monde c'est-à-dire l'ordre international est perturbé comme l'Ukraine et la Russie est en conflit pour Zelensky l'ordre international est perturbé donc il demande ici à Joe Biden de mettre la pression sur la Russie mais qui est Joe Biden pour venir mettre la pression sur la Russie chef frère en écoutant Zelensky parler on dirait que ce monsieur il ne sait pas ce qu'il veut il ne mais chez frère pour comprendre exactement ce qui se passe il faut aller aux Etats-Unis pour essayer de voir si Zelensky ce qu'il dit ce qu'il demande à Joe Biden Joe Biden peut le faire mais selon les informations qui nous parviennent des Etats-Unis Joe Biden c'est-à-dire Joe Papi il est dans le problème Joe Papi est dans le rang bas il a ses propres problèmes aux Etats-Unis qu'il n'arrive pas à gérer et toi tu lui dis tu lui demande de mettre la pression sur Zelensky et sur Poutine voici ce qui se passe avec Joe Papi aux Etats-Unis aujourd'hui chers frères nous sommes plus de 900 personnes je vais voir tout le monde allumer allumer la télé on dit allumer la télé c'est les coeurs je vais voir tout le monde allumer les coeurs je vais voir tout le monde allumer les coeurs chers frères nous sommes plus de 900 personnes allumer les coeurs et balancer la vidéo pour informer nos frères parce que avant d'arriver déjà en Russie pour vous dire pour vous donner les informations sur ce piège qui a été tendu à l'autom et que ces personnes là sont tombées dans le piège je vais vous détailler d'abord ce qui se passe dans le monde avant d'arriver en Russie Moussa Yara député opposition soit salueux mon frère la chambre des représentants des Etats-Unis vote pour destituer Joe Biden selon les informations que nous avons reçues la chambre des représentants des Etats-Unis vote pour destituer Joe Biden c'est à dire il ne veut plus que Joe Biden soit président ils veulent qu'il quitte le fauteuil présidentiel selon les informations que nous avons reçues la destitution du président sortant a été soutenue par 219 personnes la destitution CRT à l'opposition de 209 membres de la chambre la principale raison d'une éventuelle mise en accusation est le manque d'accomplissement de ses fonctions officielles et la sécurité insuffisante des frontières en rapport avec ses actions en relation avec les frontières americano-messicaines ce qui signifie que les Etats-Unis et même la général des problèmes n'arrivent pas à régler Joe Biden Papy Joe a ces problèmes ils n'arrivent pas à régler et Zelensky vient demander à Papy Joe de mettre parce que pour eux ce sont les Etats-Unis qui gouvernent le monde pour eux la plus grande puissance militaire au monde ce sont les Etats-Unis donc pour eux là ils peuvent demander comme ça aux Etats-Unis de mettre la pression sur la Russie et la Russie va venir capituler ce qui est impossible donc chez frères de mon même coeur c'est que Joe Biden quitte le fauteuil les participants au vote ont ajouté qu'ils considéraient le maintien de la présidence de Biden comme une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis c'est-à-dire aux Etats-Unis là les Américains ils considèrent que Joe Biden aujourd'hui qui au pouvoir qui n'arrive pas à faire son travail là il est une menace pour la sécurité des Etats-Unis selon les informations que nous avons ici pour maintenant lorsqu'on voit ceci lorsqu'on voit ceci est-ce qu'on peut demander aujourd'hui aux Etats-Unis de venir mettre la pression sur la Russie je ne pense pas chez frères mais mais qu'est-ce qui se passe maintenant comment est-ce que l'OTAN est tombé dans le piège de Vladimir Poutine je vous explique maintenant maintenant chez frères je vous explique vous voyez la peur a changé de côté la peur a changé de côté hier lorsque Prigozine a pris ses hommes pour marcher sur Moscou on a vu tous les médias européens chanter Seri de Babo pardon Seri de Babo soit salué on a vu tous les médias occidentaux on a vu les médias comment je le dis américains qui ont dit que Vladimir Poutine n'allait plus être président en Russie que Vladimir Poutine allait tomber bon ils sont je ne sais pas sur quoi ils sont ils sont basés pour dire que Poutine allait tomber mais le scénario qui s'est passé en Russie avec Prigozine le même scénario va se retenir contre eux c'est ce que nous allons essayer de comprendre voici ce qu'il se dit aujourd'hui Prigozine qui est le patron de Wagner qui a fait direction en Russie chers frères vous savez tous que il y a quelques jours de cela quelques semaines de cela Poutine avait déplacé ses armes nucléaires tactiques en Russie vous voyez est-ce que vous comprenez mais Vladimir Poutine avait déplacé ses armes nucléaires tactiques en Russie hein et quelques jours après ou quelques semaines après on voit Prigozine qui se nerve contre les généraux contre les généraux russes et qui marche sur Moscou et qui dit que lui il va pour régler un problème pour mettre pour remettre la démocratie en place et il marche il arrive à Moscou bon à Moscou il arrive en Russie il commence à faire son show il commence à faire son show il commence à faire des sorties des selfies nous sommes venus aucune force on a eu aucune résistance l'armée russe les a laissés rentrer ils sont rentrés tranquilles ils n'ont rien fait les gens ont regardé qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ils ont fini de discuter avec Vladimir Poutine on ne sait pas ce qui s'est exactement passé on ne sait pas si euh Prigozine partait pour devenir président parce que selon certaines informations des médias européens Prigozine allait fait un coup d'état donc puisqu'il n'y a pas eu de coup d'état qu'est-ce qui se passe Prigozine aujourd'hui qui a fini de faire son show il prend la direction il va en Biélorissie où Vladimir Poutine a stationné des armes nucléaires tactiques et qu'est-ce qui se passe derrière qu'est-ce qui se passe derrière chef frère aujourd'hui Noceda Noceda Gitanas qui est le président de Luthiani a fait une sortie Luthiani qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit au cas où Evgeny Prigozine et le SMP Wagner apparaîtraient sur le territoire de la république de Biélorussie nous devrons renforcer tout le le front oriental de l'OTAN est-ce que vous comprenez ce qui se passe quand les gens ont dit que oui Vladimir Poutine a chassé Prigozine de la Russie et que en ce moment en terre 2 ça ne va pas un gars un président de l'organisation OTAN sort pour dire que chef frère de l'OTAN Prigozine qui a fait une percée à Bakhmoud qui a récupéré Bakhmoud vient de débarquer en Biélorussie et il demande à l'OTAN nous devrions orienter nos forces de l'OTAN face à la Biélorussie on essaie jamais parce que le gars pourquoi il va en Biélorussie Vladimir Poutine avait déjà envoyé des armes nucléaires là-bas et aujourd'hui on envoie un Prigozine là-bas pourquoi ? pourquoi on l'envoie là-bas ? chers frères n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez surtout pas de vous abonner et j'aimerais un maximum de partage pour informer tous nos frères africains ont peur ils pensent que Poutine va tomber et que le Mali va tomber le Burkina Basso la Centrafrique va tomber chers frères mais Prigozine qui est maintenant allé en Biélorussie avant que Prigozine arrive en Biélorussie il passe par la Russie il passe par la Russie et les occidentaux applaudissent wow bravo Prigozine bravo Prigozine bravo lorsqu'il arrive en Russie il finit de poser il finit de faire son show direction Biélorussie qui est à la porte de l'OTAN et là eux-mêmes sont encore petits attention Prigozine arrive face à nous chers frères ça devient dangereux il faudrait que on avance nos forces là-bas on essaie jamais donc nous allons essayer de comprendre pourquoi on dit que c'est un piège nous savons tous que au parlement européen Wagner c'est-à-dire les forces de Prigozine ont été déjà là-bas c'est décidé que les forces de Wagner sont des terroristes pour la France les Etats-Unis l'Angleterre l'Allemagne et j'en passe pour eux Wagner est une force terroriste c'est ce qu'ils ont décidé c'est ce qu'ils ont écrit c'est ce qu'ils ont noté alors qu'est-ce qui se passe voici cette force terroriste nommée par l'occident qui s'élève pour aller attaquer le pouvoir de Vladimir Poutine selon les médias européens il s'élève il va attaquer les terroristes là vont attaquer le pouvoir de Poutine arrivé là-bas qu'est-ce qui se passe ces mêmes terroristes là ils ont un accord que je vais vous lire lorsqu'ils arrivent qu'est-ce qui se passe après le show de Prigogine ces forces là qui sont citées comme des terroristes arrivent à Moscou lorsqu'ils arrivent ils finissent de faire le show voici ce qui se passe les employés du SMP Wagner ont déjà commencé à signer des contrats avec le ministère de la défense en vertu desquels ils travailleront de la même manière qu'auparavant donc ici là ils n'ont pas dit que oui Prigogine a un problème avec le ministre de la défense voici là qu'il y a un problème parce que lorsqu'ils se lèvent poilés cette force à se lèvent poilés en Russie arrivant en Russie même le ministre de la défense qu'ils ont attaqué là ils viennent de signer un contrat avec eux donc puisqu'ils étaient isolés on les nommait comme des terroristes aujourd'hui ils seront plus nommés comme terroristes parce qu'ils ont un contrat ils ont un contrat de travail avec le gouvernement russe dont Wagner qu'on considère comme des terroristes qu'on considère comme des prisonniers aujourd'hui signe un contrat avec le ministre de la défense russe donc ils ont signé un contrat avec le gouvernement ils vont signer je vais vous donner le nombre ils vont signer un contrat avec le gouvernement russe à la suite de ça maintenant et ils font direction encore en Bélorussie mes chers frères regardez les commandants les commandants de SMP Wagner ne se sont pas rangés du côté de leurs financiers Prigogine au total 33 000 33 000 33 000 soldats 33 000 soldats devraient signer des contrats avec le ministre de la défense russe donc Prigogine qui a plus de 25 000 soldats avec qui ils se sont déplacés et c'est-à-dire le groupement Wagner aujourd'hui qui s'élève après cette rumeur de déstabilisation de coup d'état aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? Wagner c'est-à-dire les soldats vont signer un contrat de travail avec la Russie donc désormais on ne peut plus les considérer comme des mercenaires on ne pourra plus les considérer comme des terroristes hé 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 donc chers frères chers frères pendant que les gens disent que pendant que les gens disent que c'est mélangé pendant que les gens disent que c'est mélangé entre Prigogine et Poutine qu'est-ce qui se passe du côté de nos frères occidentaux et du côté de l'OTAN je vous explique c'est chaud hein hé 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 vous savez les États-Unis aujourd'hui disent que non seulement ils appellent les frères Zelensky selon les informations qui nous sont parvenues voilà ils appellent qui ? Zelensky pour dire à Zelensky c'est daté entre les soldats russes et les mercenaires russes donc c'est le moment de frapper hé 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 vous savez tout ce qu'ils avaient fait une contre-offensive qui avaient échoué donc là maintenant ils demandent à Zelensky de frapper encore une offensive contre-offensive dans une autre contre-offensive donc je vais vous lire L'Occident l'Occident pousse Kiev dans une nouvelle vague de contre-offensive suicidaire donc chers frères ils ont commencé à signaler le direct donc je vais demander à tout le monde de pomper les coeurs voilà vous savez hein quand nous on explique quand ils se mettent sur le plateau pour parler on ne les dérange pas on les regarde on rigole mais nous quand nous expliquons les choses telles qu'elles sont ils viennent encore pour signaler donc je vais demander à tout le monde d'allumer les coeurs allumer allumer voilà chers frères maxel bang tout ce que je dis ici ce n'est pas moi qui le dis ce sont les informations ce sont les informations qui nous sont parvenues ces informations sont sur les réseaux et si tu vas voir tu vas les trouver tu vas chercher tu vas les trouver voilà donc c'est un journal sérieux qui partage ces informations et je vais prendre les informations sur ce journal-là et je les partage avec vous mais peut-être que ce que je dis ne va pas dans ton sens donc tu peux venir me dire ce que tu veux mais moi je ne te demande pas de me croire si tu veux croire ce journal si tu y veux tu ne crois pas si tu veux écouter LCI France 24 BFM va te faire plumer mais ici là on ne t'a pas périssi chers frères ils ont commencé à signaler le direct donc je vais vous demander de partager au maximum voilà donc voici ce qu'il se dit l'occident pousser dans une nouvelle vague de contre-offensives suicidaires les gestionnaires américains ont contacté les homologues européens le samedi précédent donc hier samedi c'est-à-dire avant hier samedi là ils ont appelé l'organisation de l'OTAN ils ont organisé, ils ont fait, ils ont eu des discussions et ils ont dit ceci je le prends les gestionnaires américains ont contacté les homologues européens le samedi précédent pour discuter de la situation en Russie ils ont conclu que Kiev avait désormais une opportunité offensive sans précédent donc vu la situation en Russie ils ont dit que lorsqu'ils ont vu ça ils ont dit ouais mais c'est le moment de frapper c'est le moment soit salué Abu Draman les gens disent c'est le moment de frapper donc voici ce qu'il se passe Washington est convaincu que même une mutinerie militaire ratée en Russie est capable de renverser le coup de la contre-offensive étouffante donc aujourd'hui aujourd'hui lorsqu'on voit pour eux Prigogine est parti en Russie et il a voulu renverser Vladimir Poutine donc lorsqu'ils voient ça ils disent qu'un petit nombre de soldats comme ça peut rentrer facilement en Russie et aller faire paniquer le gouvernement de Vladimir Poutine alors c'est que c'est le moment c'est le moment chers frères Del Potro soit salué mon frère maintenant pour tous ceux parce que